Tous les acquis qu'on pensait avoir obtenus définitivement au niveau des droits, au niveau des services, grâce à ce qu'on a appelé l'action des gens, des groupes populaires, des femmes en particulier, pendant la Révolution tranquille, tous ces acquis-là sont en train d'être remis en cause. Je me présente, je suis Nathalie Bélis, je suis directrice d'un organisme communautaire dans Chefaga-Maisonneuve qui s'occupe des aînés. On est un centre de services et d'activités pour aînés. On a plusieurs services de maintien à domicile pour les aînés de Chefaga-Maisonneuve. Évidemment, le maintien à domicile est important pour les aînés qui sont en légère perte d'autonomie parce que souvent, ils n'ont pas de ressources ou ils n'ont pas personne pour les aider à se déplacer ou à aller faire leurs courses. Récemment, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'aînés qui ont leurs rendez-vous annulés à l'hôpital. On ne sait pas trop si c'est la restructuration qui est en train de se faire au niveau du système de santé, probablement. C'est sûr que présentement, il y a une période d'instabilité qu'on remarque un peu partout dans le système de santé. Les aînés en souffrent parce qu'ils attendent les services et qu'ils se sentent un peu démunis. Il y a un impact sur les aînés parce que, même encore, j'ai un aîné qui me disait hier, j'attendais mon auxiliaire familiale à 11h. Il était à 1h et pas encore, c'est arrivé. Il est arrivé, c'est à 5h le soir. Alors, moi, j'ai passé toute ma journée dans mon appartement, c'est à attendre qu'elle arrive, tout ça. Je l'entends plus de ces temps-ci. Si c'était juste de l'austérité parce qu'il n'y a pas d'argent dans la maison et qu'il faut faire des économies, tout le monde serait d'accord avec ça. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réduire la taille de l'État et, par conséquent, de raccourcir, de réduire systématiquement tous les services publics, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. Tout ça, ça va être réduit. Autrement dit, pour les aînés, que ce soit à Hochelaga ou ailleurs, mais à Hochelaga, il y a davantage de besoins, donc ça va davantage se faire sentir, il va y avoir des coupures de services. Ça, ça veut dire que je vais téléphoner au CLSC et puis on va me dire, mais monsieur ou madame, vous êtes sur la liste d'attente. Et puis, même si c'est urgent, je ne vais pas pouvoir faire face à la musique, c'est-à-dire faire face à mon besoin, grâce aux services publics. J'ai été obligé d'aller payer quelqu'un, par exemple. J'ai été obligé de passer dans le privé. Donc, une personne qui est seule, isolée, qui finit par être prise en charge par un centre communautaire comme le nôtre, elle va coûter environ 320 $ de financement au gouvernement par année. Si elle va utiliser les services de santé parce qu'elle est toute seule, parce qu'elle s'ennuie, parce qu'elle est malade, parce qu'elle ne reçoit pas d'accompagnement médical, qu'elle ne reçoit pas de repas à la maison, qu'elle est en mauvais état de santé, elle peut coûter jusqu'à 60 000 $ par année au gouvernement. C'est vraiment une attaque, non pas à la charité publique, à la générosité des Québécois entre eux, mais une attaque aux droits fondamentaux que devrait avoir tout être humain dans la société. Le droit de manger correctement et pas n'importe quoi. Le droit d'avoir accès à des besoins de base, de l'eau, un air respirable, un logement sécuritaire, un revenu décent, comme on dit, c'est-à-dire minimal. On ne gagne pas la loto tous les jours, ce n'est pas ça, ce n'est pas une loto d'ailleurs. Tous ces droits fondamentaux, qui étaient en quelque sorte, de plus en plus depuis la Révolution tranquille, des droits donnés à chaque individu, par la collectivité, redeviennent en quelque sorte des gains individuels. Tout ce que je souhaite, c'est que ça ne touche pas les plus vulnérables, qui sont les aînés, qui sont à faible revenu ou à revenu modeste, qu'on tienne compte de cette réalité-là. Encore une fois, l'avenir, c'est dire non, résister, et c'est organiser, repenser, travailler la solidarité. Et pour ça, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fera pas un coup de baguette magique, bien entendu. Sous-titrage ST' 501